Et bonjour tout le monde, ici la Meilleure des Marmottes, votre streamer préféré de la TV Airstone de chez Millennium avec l'Empereur Torque. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour la quatrième partie de la vidéo d'arène consacrée aux chamanes. Leur série de vidéos intitulée « Comment faire 12 victoires avec ? », pour l'instant c'est « Comment faire 6 victoires avec chamanes ? ». 6-0, un petit peu un deck particulièrement agressif parce qu'on n'a pas un bon late game, on n'a qu'un champion du relevant, marche au soleil. Après on a l'avantage de ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de créatures faibles, on a certes Mécano, Flificateur, Mystique d'occasion qui peut être un petit peu moyenne. Quoique la Mystique nous a particulièrement bien servi contre le fourbe chasseur de la game 3. On a également en carte un petit peu faible le Mécano qui est bien que quand on a le board. Bon à côté de toi on a une carte un petit peu solide, on a une bonne curve, on a des corollettes, une curve qui descend, T2, T3, T4, etc. On descend et pour l'instant on fait des bonnes sorties, ce qui nous fait un 6-0. Bon, croise les droits pour que ça dure le plus longtemps possible. Allez, on trouve notre adversaire, notre 7-1 adversaire. Pour l'instant on a rencontré du mage, du voleur, du démoniste, du chasseur et du guerrier. Un petit peu de tout, il nous manque du paladin, du prêtre et du chaman. On aura tout fait. Et ben voilà, en parlant du loup, on envoie le quoi ? La queue, non pas la queue ici là, mais je veux dire la Bible, c'est un prêtre la Bible peut-être, je sais pas, je sais pas sur quoi, comment il prêtre à avoir le forecasté. C'est une question qu'il faudrait poser à des personnes plus douées que moi. On va juste garder le totem langue de feu parce que limite au pire on pourrait faire pièce, totem, totem, langue de feu, etc. Mais on aimerait bien un tour 2. Pas de tour 2, aïe aïe aïe, la pire main qu'on est pour l'instant, on va espérer qu'il ne soit pas trop 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 agressif. Croisons les doigts. Hummmh Hummmnn Hummmmm Allez Il va en avoir commencé, on a recommencé. Roulement de tambours Tan 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 You universe Dansons là,種 à cioè Il le fait ça commence bien, ça commence par rien. J'ai l'air de réfléchir, je ne fais rien. Alors là on va faire un plan qui n'est pas spécialement bon. Mais qu'on va faire parce qu'en fait on est une main tellement faible ou il ne va tellement rien se passer sinon. On va faire pièce totem. Le but étant que l'adversaire pose une créature à ce tour, quelle qu'elle soit. Avec deux d'endurance comme ça on pourra faire totem longue de feu et craque la créature. Ça c'est le plan. Alors une, trois, deux, quelque chose comme ça. Si jamais c'est parfait il ne pose rien à ce tour comme ça on peut refaire totem ou pour un petit peu tout gérer que le totem longue de feu. Il le soigne. Merci. Donc il y a un départ assez, assez mou. Oh, je chasse ma mère Murloc. Plutôt sympa, lui on va le poser directement. Top deck tour 2. Qui arrive au tour 2 comme ça avec le maintenant totem longue de fond on peut tout trade. Parce qu'un totem longue de fond on peut mettre 4, il tape à 4, lui du coup il tape à 2, lui tape à 3. Fonds-tu tout. Vol d'esprit. On va me voler grand chose parce que j'ai pas grand chose. On va continuer à ne pas poser le totem longue de feu tant qu'il n'y a pas de monstre en face. On attend pour le trade. Alors on va le poser où ? On va le poser là parce qu'il y a plus de chances que ce soit le totem qu'on sacrifie. Allez. J'ai fait un chien en bas de chez moi. Alors 4 manas. Il va peut-être enfin poser sa première créature. Faut pas, faut-il me dire. Il m'a piqué 2 cartes mais je sais que je n'ai pas de sort de zone. J'ai des croc-crocs. Je suis assez juste en jeu. Ça il me l'a fortement piqué. J'ai un croc-croc avec. Et un croc zombie. Donc on va pouvoir tout clean. Il n'y a aucun problème. On va... Olé ! Ça touche la bonne créature. Pendant que ma chaise fait des siennes et refuse de me laisser partir. Alors comment on va clean ça maintenant ? Facilement. J'ai envie de vous dire. On va poser ça là. Amicalement bien entendu. Donc il a 2 pour 2. On peut tuer ça. Du coup lui en fait on peut taper. On va déjà taper lui dans là. On va taper lui dans lui parce que c'est gratuit. Taper lui dans lui c'est gratuit effectivement. On va taper là. Et derrière. Tout le monde a soigné. On soigne tout le monde. Comme ça il y a lui et lui qui ne meurent toujours pas sur Nova Sacré. C'est une bonne chose. On a le totem langue de feu qui permet de faire des trades de folie. Regardez là on a tué 2 cartes sans rien perdre. Derrière on a encore marteau du destin. Et peut-être l'arme croc-croc. Ou champion. Ou le petit champion ici. Hop là par exemple le champion de la main d'argent au prochain tour. La soigneuse. On verra bien. Je pense que la soigneuse non. Le déjecteur piloté. Ça c'est pas terrible quand il y a un totem en face. Il prend les deux dans la tête. On va taper la table. C'est gratuit. On va voir ce qu'il pop. Un acolyte. On va tuer comme ça. Tranquille Bilou. Puis on va en faire taquer. Au bout. Et on reboule. On garde la combo pour ma 10 au prochain tour. On met le champion ici. Et au prochain tour s'il ne fait rien il est mort. Même s'il pique ça. Même s'il jouait prêtres à la cabale là-dessus. 10, 16, 18, 22, 36, 40 000. Il est mort. Il serait mort. Donc là malgré le coup de faire la pièce de thème. Je ne sais pas parce qu'il n'avait pas de carte. Il n'a pas posé jouer le croc zombie ou autre. En tout cas on dirait bien que ça l'a un petit peu gêné. Et tant mieux pour moi. Sur Nova il est mort également. Pas beaucoup de cartes qu'il le sauve. On va voir. Peut-être Okunay serve de son. Ah rampant tenté. Non ça ne sert en rien. Élémentaire délié. Un croc croc peut-être. Un châtiment sacré. Châtiment sacré sur la 2, 2. Et on peut dire bien joué. Et c'est le 7-0. Bien joué. Allez hop. Marteux destin. Croc croc. Bim. Bam. Et bada. Boum. 7-0. Ouh là 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 là. Allez. Encore 5 victoires à faire. Under pressure. On continue. Des belles sorties pour l'instant. Sorties bien agressives comme on veut les voir. Allez. Un petit peu café de peut-être la future éventuellement victoire. Alors. Adverser convenable. Allez. Contre un autre garoche. À nouveau. On va se faire d'avoir le limon. Croc croc. Chasse la rumeur. Très bien pour le début de la partie. On va enlever le martial eye pour la fin. Toujours le même principe. On veut des cartes à jouer au tour 1, 2 et 3. Mécanon amplificateur qui peut être pas mal. Je vais avoir le contrôle du bord des quelques créatures. Parce que ça donne au hasard furie des vents, protection, etc. Pour l'instant en main de départ c'est une carte pas forcément très utile. Là si j'allais faire un tour droit, un tour 2 qui survit. Suivi d'un tour 3, etc. Ça peut être sympa mais sinon non. Est-ce qu'il y a la pièce créature ? J'espère que non. Ah si pièce créature. Ah ma soeur de putain. Alors ça va ça. C'est une carte où je peux mettre mon chasse mara en face. Sans trop de soucis, sans détention. J'ai pas de chance qu'il soit utile à cette partie malheureusement. Au pire il va trade là-dessus. Il y aura une créature à 1. Voir si il y a une créature à 2. Je pense pas qu'il y a une créature qui puisse tuer le démolisseur derrière. Peut-être qu'il y aura un enchaînement là. Ce chef cruel. On va pas. Ça va. On peut bourrer les points de vie. Forcément ça ne va pas trade ici. Oh totem langue de feu. Totem langue de feu. On va le garder pour plus tard. On va poser le démolisseur. On va taper là-dedans. En espérant qu'il n'y ait pas d'armes. D'armes pour tuer mon démolisseur. Si c'est le cas, ça est bien plus compliqué. J'ai pas envie que ce soit compliqué. J'aime les parties simples. Et si vous pouvez ne pas tuer mon démolisseur, ça... Oh lâche ! Le top deck ! Ah ! Oh il est horrible. Oh je le connais pas mais j'aime pas. Ah ça est compliqué. Parce que là je vois pas trop comment je vais... Je vais le tuer en fait. Il faut que j'arrive à créer un board pour utiliser mon totem langue de feu. Du coup je vais le tuer comme ça. En espérant qu'il ne fasse pas de trop grosses créatures, qu'il ne tape pas dans mon totem. Et là ça paraît très 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 compromis cette game. Particulièrement même. Voilà. Berserkar argument que je ne peux plus gérer. Il n'y a pas mieux entendu taper dans le totem. Là j'ai envie de dire c'est un peu la fin d'erreur. Orient de terre qui va être bien. C'est ça là pour peut-être le tuer en paix. Le silence. Il faut déjà qu'il prend deux points de dégâts là. On va voir, il se permettrait de poser totem de vitalité. Mais qu'un amplificateur. Espérer qu'il donne clé divin. On va bien voir. Alors là il est pour le point de vue. Oh la bombe. Aïe aïe aïe. Là c'est fini. Il y a tellement de retard. La marche au laïque. On va voir. Parce que là celui trade le board. Après il faut qu'il ait que des cartes. Puis pour le problème. Parce que regardez là. 6, 7, 8 contre 4. J'ai pris 4 cartes de cartes advantage. C'est normalement la partie est finie là. Il me dira moins que je... Fusiller. Bon là il peut faire les deux all trade. Au moins qu'il va y jouer autre chose encore. Ça va sans brutogre. Ok. Donc il est hyper bien cette créature all trade. Du coup ça c'est pas mal pour moi. Peut-être un marteau de destin permettra de revenir un petit peu dans la game. Pas du tout un limon si j'aime jouer notre arme. On va devoir poser le champion en mode... Yolo champion. En espérant que la brutogre tape sur moi. Croisons les doigts. Allons voir. Un amassadeur de butin qui revient. Le voici le voilou. Une fabriquante d'armure. Ouais ouais ouais. Eh faut vraiment que la brutogre me tape. Oh la brutogre qui ne tape pas moi mais qui tape ma créature. C'était un petit peu mon dernier espoir. Où pas loin on va faire limon pour détruire ça. On va faire un totem. Là regardez ça finit Serge. J'ai un léger avantage au niveau du champ de bataille. Mes 4 cartes à 2. Mes cartes en main sont extrêmement faibles. Le problème c'est que j'ai sorti tout mais fin de tour. Pas quand même gardé. Parce que comme je dis il a des créatures faibles. Du coup le marteau de destin peut permettre de clean. Ça va être compliqué. Officier du champ de guerre qui arrive. Ça sent la créature. Mecha téléporter qui va attaquer tout de suite. Le robot baston qui va attaquer tout de suite. De toute façon je ne vais vraiment pas exprimer. C'est vraiment joué sur cette hache. C'est horrible à dire. Parti c'est joué sur ce petit top deck de la hache. Qui a tout changé. C'est horrible à dire. C'est la vie c'est comme ça. Je vais prendre mes 4. B2 pardon. Allez chasseuse de tranchebos. Faire ça et on va faire le mécone en plus. Il faudrait que ça donne bouclé divin à tout le monde. Furie des vents bouclé divin. Ok furie des vents 1-0-3 c'est pas terrible. Bouclé divin à 2-3 pourquoi pas. Et furie des vents là 1 c'est nul aussi. Moi que les 3 faut foler en main ça me paraît qu'on prouve. Accueille de la souffrance. Pourquoi pas. Pour attaquer tout de suite. C'est un peu de l'effroi. On peut également attaquer tout de suite. Ah oui 3 au moins. Qui va tout bon pour attaquer tout de suite. C'est la folie. La folie dans le studio mesdames et messieurs. Alors. Aïe. Il draw une card. Chouette. Pas de nouvelles. Il faudra un petit eldemore là. Je regrette de ne pas avoir eu d'eldemore. Eldemore. Eldemore. Est-ce que quelqu'un veut le demore. Non personne n'a vu le demore tant pis. Allez l'A2-1. Ça retraide et ça retraide et ça va traître sur la 3-2 pour finir. Ah je suis. Pas entièrement mort en fait. Ah il va traître comme l'autre. Ah il me laisse le totem. Une carte du destin. Je ne vais pas dire que je suis bien mais je vis. Ah ben voilà. Marte du destin. Je suis en vie. Il n'est pas mort. Il bouge encore. Je remettrai deux créatures. De là hein. Petite affaire. Je me reçoigne. Du coup. Pourquoi pas. S'il a jeu avec que des cartes early avec deux d'endurance. Pourquoi pas. Pourquoi pas. L'espoir. Ce serait une remontée extraordinaire. Mais rêvons. Il n'est pas interdit de rêver. On va faire un trade. Je vais surtout redonner des brésilies là. Super totem de vitalité et furie des vents. Ah le codo. Ah là. Ça c'est plus dur à gérer ça. Allié team mécanique. C'est également plus complexe à gérer. Le prophète qui heal. On tape lui. On tape lui. On fait ça. On se profite. En même temps avec un croc-croc. Je prends un petit peu tout. On passe à 24. On a un autre. Il y a lui qui va pouvoir échanger lui là-dessus. Plus ça. Donc du coup on en tuerait un des deux. Quoi qu'un croc-croc je tuerait les deux. Malheureusement c'est trois cartes en main qui m'embêtent. Beaucoup beaucoup trop. On va être beaucoup 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 trop. Allez. Fury des vents. Aïe aïe aïe. Elle non plus. Je vais avoir du mal à la gérer. Armor up. C'est fort généreux. Voilà. Et ça ça va trade. Là 3-5. Là 3-3. Bien entendu. Bien joué de sa part. La mystique de Kazan qui ne servira à rien dans le nashop. On va faire ça du coup. On ne va pas taper de deuxième fois pour l'instant. 4-8-12. Je prends déjà. Il aurait fallu un croc-croc pour trade les 2-4-5. Pour espérer. Pour que la n'importe quoi sur je crée loot sur la furie. Ce sera la fin. Ok. Il trade ça. Bien sûr la furie. Un jongleur d'El Coutonos. Une championne d'argentos. Et une. Une. Lemon resonatos. Il n'est pas tant d'ybête et tout. C'est vraiment joué au début de partie à la gestion. Celui qui a réussi à prendre le bord d'un premier. Ce n'est pas témoin de cette aiguille. Il a gagné là-dessus. En tout cas je joue à lui. Bien joué. Et 7-1. Ah là là. En espérant maintenant pas faire la classique du 7. La première défaite à 3 défaites. Allez maintenant il faut envoyer. Maintenant il faut passer sur le 8-1 tout de suite. Passer à autre chose. Espérer. C'est encore faisable. On peut encore faire les 2 victoires. Mais il ne faut juste pas en chier. Généralement c'est ça. C'est mon problème en arène. Une défaite, 3 défaites. Il n'y a pas d'entre deux. Mais là j'ai un petit peu sympa. On y croit. On y croit. Alors. Un mirror. Un mirror. Tiens. Marteux du destin peut être pas mal pour détruire les totems en face. Mais bon on veut comme d'avant Ah et ça se passe moins bien On veut des créatures à 2 mana On veut des trucs à jouer en début de partie Et on n'a rien Alors faux soyeur Alors lui j'ai pas le choix En arène comme en ladder Le risque de se faire tuer Parce que si jamais l'arrivée à avoir trop de râle d'agonie Est bien trop important On va y aller Ah comme quoi tout de suite quand on pioche pas les tourés C'est toujours là Ah elle est un totem C'est pas être pas mal Là je vais faire pièce démolisseur je pense En espérant que le démolisseur survive Ah il devrait survivre J'espère qu'il va survivre Le mode Normalement il va pas faire éclair Plus le bon totem et tout Ni un mouton Il va faire un mouton sur le démolisseur Respectons-nous Les démolisseurs survivent Où es-tu le totem Sapeur gobelin On se moque un petit peu les pas trop gros Et ça tu sois pas mal Oh martelais d'estin qui pop Oh ça c'est parfait Je tue lui comme ça Il est gratuit Il est écrit au prochain tour Je préfère un ad sombre fer Pour tuer le totem en face Bonjour On va te mute Avec en plus un martel d'estin derrière Donc en soit j'ai le contrôle du bord pour l'instant Est-ce que je vais pouvoir le garder Ce n'est pas dit Ça va être tendu Ok l'envoyer dans le tralmarlu Je le dépop En mode What aaa Et ça pouvait tuer le totem cette fois-ci Pas du tout Ça tue toujours pas le totem Mais c'est pas grave Au final Il y a lui On peut taper là-dessus On continue en fait Le démolisseur qui fait un gros taf Qui permet de clean tranquillement Bon le démolisseur qui n'est plus que du point de vie Mais là j'ai déjà pris l'avantage J'ai 5 cartes en main 6 cartes de mon côté J'ai le marteau de destin J'ai la soigneuse Au cas où on va y avoir une fonction L'âme nuit Est-ce que je n'ai pas un marteau ? Ah je suis obligé de marteau J'ai l'hésité Allez je vais Violo marteau Je prends mes 4 Je bourre Je bourre Et je rebours Là ça peut donner un plan un petit peu sympa Croc croc Yahu On attaque 10 14 15 16 17 Pourquoi pas Faut pas qu'il y ait de l'immondon On n'a pas encore vu pour l'instant Si je pouvais ne pas en voir de toute l'arène Tant mieux Je ferais plus plaisir Non Je suis peur Je suis peur J'ai cru qu'il y ait un libre Je suis qu'il y ait un libre Allez Alors Que faire Que faire Nous dirait Joïna Du côté de Fral Il dit quoi ? Il dit rien pour l'instant Il dit qu'il réfléchit Il dit qu'il est dans la mouise Et qu'il ne sait pas trop comment faire Ça m'arrange Ça m'arrange Est-ce qu'on a un élémentaire de feu ? Peut-être Qui va vouloir tuer l'un d'eux Je ne sais pas L'élémentaire de feu Je préfère Ame croc croc Tu es l'élémentaire de feu Bourré A neuf à côté Plus le totem de vitalité Ça pourrait être un plan sympa Et sinon non Commissaire Freezer Oh bon C'est tout ? C'est tout Et le commissaire Freezer Qui décède Ça a trop souffrance C'est parfait On va faire ça On va faire ça On va continuer C'est le plan Le démolisseur Il est avec nous aujourd'hui Donc on va attaquer 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 Là on avait 10 On avait 10 14-15 Ça ne permettait pas de tuer Là hop On va soigner On a le kill largement au prochain Petit romancien Tempête de foudre peut-être Je n'espère pas Comme ça c'est une tempête de foudre J'imagine qu'il aurait pu la jouer au tour précédent Quoiqu'il y ait que 2 cibles Je n'en tuer qu'une C'est pas très intéressant Là ça l'a un peu plus Si tempête de foudre Allez il faut espérer que ça fasse 2 Sur le nain Pas du tout Ça a tout détruit Parc le totem C'est totem de soin C'est pas grave Du coup je vais tuer les 2 à ce cours A moins que je passe un autre croc-croc Non pas d'autre croc-croc On va tuer lui On va tuer lui Il manque de quoi faire les points Pour l'instant On va poser le champion Allez Allez on peut lui mettre 5 Il manque 5 points On a 10 Là il nous manque un croc-croc Une explosion de lave On a 3 sorts sur les 18 Ou peut-être le deuxième marteau de destin également Peut-être sympa On va voir comment évagurer ça Allez un totem Ça je m'en tamponne un petit peu Surtout qu'il n'a plus beaucoup de mana Car il a fait tempête de foudre Il y a 2 de surcharge Il n'a que 6 mana au lieu de 8 Allez chasseuse Il me manque 1 Il me manque 1 pour le tuer Il est le bon totem Ah là là Terrible J'ai mis 14 Je vais le mettre à 1 Croc-croc Ouh il va taper dans la 2-2 Ouais Je ne mets plus qu'à 3 J'ai un charme On va pas utiliser le croc-croc sur le marteau de destin On va continuer On va de jouer en contrôle du board On va faire ça On va faire ça Au final il est toujours qu'à 13 On est à 20 On a le contrôle du board Il n'a plus que 3 cartes en main On va pouvoir le tuer au prochain tour quand même 4, 8, 10, 11, 13 Eh il survit Il survit pour l'instant Il résiste Il résiste Mais il devrait bien plier Un moment ou un autre J'espère au prochain tour qu'il va plier Et voilà il concède Il a plié Ouais Et on repart sur la victoire Ouais On est à 8-1 Ouais On va essayer de faire 2 victoires Ouais aussi Ok 8-1 Ouf C'était la 4ème partie De cette arène On se retrouve très 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 bientôt Avec la suite La 5ème partie Les derniers matchs Peut-être Si on arrive à 2 victoires Les derniers matchs Allez à tout de suite Merci à tous Merci à tous